Je vous présente Marie-France, Québécoise qui est venue en France depuis maintenant une trentaine d'années. Plus ? 40 ans ? On va arrêter là. Bien, et elle va vous expliquer un petit peu cette conférence-là, c'est vraiment nous expliquer un petit peu nos mémoires d'aujourd'hui et d'hier et d'aujourd'hui. Voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau des énergies surtout, parce que c'est une énergéticienne qui soigne, elle soigne aussi. Donc éventuellement, tout à l'heure, s'il y en a qui veulent, qui sont intéressés par des soins, il y en a quelques places pour ceux qui veulent se faire soigner. Ça se passera chez moi, vous viendrez me voir éventuellement, je t'arrivais. Voilà, donc je vous présente donc Marie-France Oléry, qui va prendre la parole, elle va vous expliquer tout ce qu'elle va nous raconter ce soir. Bien, je remercie Marie. Je remercie Marie. Alors, Didier, on a pensé que c'était bien d'avoir une petite vidéo. Alors, Marie, depuis de l'ancien temps, avec des âmes, des gèvres, à pied, etc. Il n'y a pas d'ordinateur chez elle. Alors, c'est hors-circuit, quoi. Elle est dans une parole vivante. Ce qui est un peu ennuyeux quand on veut communiquer, parce qu'actuellement, on communique facilement avec la vidéo. Alors, ce soir, on a demandé à Didier de filmer un peu la parole. Après, c'est Stéphane qui a fait une vidéo pour Hamoun. Hamoun, c'est le projet avec les Améridiens, mais je ne s'en parlerai plus tard. Et une joie vidéo qu'il a faite. Et donc, ce soir, il a délégué à Didier, puisqu'il est absent. Et Didier me demandait, je dis ça avant de me présenter, si vous acceptez d'être filmé. Enfin, les films, on voit que je ne parle pas dans une salle de film, mais qui est du monde. Est-ce que vous acceptez ? Bon, c'est tout, ce ne sera pas, ce sera juste une petite prise de vue. Je leur fais confiance parce que le montage qui a été fait pour les Améridiens est vraiment très, très beau. Donc, je me présente. D'abord, Marie, je la connais depuis des années. J'étais venue à Metz, suite à une conférence à Qatar, où il y avait eu un congrès qui s'intitulait « Les médecines de l'essence ». On était plusieurs entre la médecine officielle, la non officielle, les chamanes, les dalaïdama, les dalaïdama, etc. Ça avait été un congrès assez exceptionnel. Et il y avait 1 000, 1 500 personnes dans la salle. Et suite à ça, il y avait des gens de Metz qui... Enfin, moi, c'est suite à ça que j'ai commencé à circuler dans toute la France. C'est suite à ce congrès. Parce qu'il y a des gens qui étaient venus et qui m'avaient proposé de venir parler dans leur vie. Voilà, tu as fait bien ta vie, bonjour. Je ne vais pas commencer encore dans ce déroulis. Je me présente pour l'instant. Ça permet au retardataire d'arriver. Alors, effectivement, je suis venue au Québec. Oui, mais elle n'a pas l'accent. Et c'est là où on va voir le thème de ce soir, les mémoires. J'ai un père qui est venu en Belgique en 1919 avec sa maman, qui a quitté le Québec avec ses 4 enfants. Parce que mon grand-père était, soi-disant, un coureur de jupons. Et elle voulait élever ses enfants en Europe. Donc, elle est partie à l'aventure en bateau. Elle est avec en Belgique. Elle les a élevées. C'était très, très courageuse. Et mon père, quand il est revenu au Québec, il a rencontré ma mère. Ils se sont mariés. Et en 1952, ça m'apprend, je ne l'ai pas, il nous a amenés en France. Parce qu'il voulait qu'on connaisse la France. Parce que pour nous, Québécois, la France, c'est une terre, on l'appelle la mère patrie. Mais en fait, après une fois qu'on y est, on retourne à la mère patrie qui est le Québec. On est entre les deux. On a de côté le Québec, de côté la France, on aime les deux. Moi, j'ai été tiraillée pendant deux années. Alors, en gros, mon histoire, ou en vrai, mon histoire, j'étais journaliste. J'ai commencé ma carrière dans le monde, sur cette planète, en tant que journaliste. Alors là aussi, la mémoire, mon père était journaliste. Mon père a créé l'Association intermédiaire des journalistes de langue française, voulant que la langue française soit pas limitée qu'à la France, mais qu'on puisse, au Québec, être reliée à la France et aux pays de langue française. Donc cette association existe toujours. Et elle a permis à des journalistes de langue française de se rencontrer, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse. Ça a été créé à l'Ivoche, en 1952, je crois, l'année où on est venu en France. Donc, dans ces mémoires, vous allez voir, au fur et à mesure que je vais parler, que la mémoire, on la porte en nous sans le savoir. C'est-à-dire que plus on connaît notre histoire, mieux on comprend ce que l'on vit. Mais quand on le vit, c'est l'inconscient qui nous met face à notre histoire. Moi, j'étais très touchée, je parlais d'une anecdote qui m'est arrivée hier soir. J'écris des livres érotiques. Ça a scandalisé beaucoup de gens qui sont dans le monde de la spiritualité. Mais le sexe fait partie de la vie, et sur Terre, c'est très ennuyeux. On soit dans une telle confusion. Sexe, argent, drogue, tout ça, c'est très compliqué. J'ai commencé à écrire des livres érotiques, c'est à la mort d'une amie. Parce que j'ai vécu la période de mai 68, où pour nous, à cette époque-là, faire l'amour, c'était comme boire un verre d'eau, ou prendre une tasse de café. Ça ne posait aucun problème. Ça faisait partie de notre vécu. Et j'ai écrit un premier livre, liaison particulière. Et si je vous raconte ça, c'est que hier soir, c'était mon anniversaire, il y a quelques jours. 74 ans, à Paris, j'ai donné une conférence. J'avais décidé de fêter ça à Paris, au Pornel 104, qui est un endroit très très agréable. Et après la conférence, des amis m'avaient apporté des cadeaux, dont l'enfant du Kézot, de Régène des Proches. Et je l'ai lu, mais complètement j'ai été prise par l'histoire de cette femme, que j'ai trouvée courageuse, merveilleusement inventive, créative, n'ayant peur de rien. Et hier soir, je décide de lui rendre un hommage. Au moment où je lui rends un hommage et que je publie mon hommage sur mon blog, j'ai quelqu'un qui me téléphone, ou qui arrive, je ne sais pas, plutôt, en chambre d'eau, et qui me dit, tu sais, je viens d'entendre à la radio, mais d'une téléphone, je décédé. Je dis, c'est incroyable. J'ai écrit un hommage à l'heure où elle est décédée. Et ça, c'est le mystère de la mémoire qui nous relie au fil du cosmique, où à certains moments, on est dans un circuit. Et on ne sait pas pourquoi, le circuit va s'éveiller en nous, pour nous relier à quelqu'un qui fait partie du même circuit. Parce que nous sommes des énergies en mouvement sur la terre, et ces énergies en mouvement sur la terre sont là pour rencontrer la vie dans notre histoire, certes, mais reliées à l'histoire du collectif. On n'est pas séparés du collectif. Entrez, entrez. Effectivement, je vais commencer à croire Marie, on aurait dû attendre un petit 4 heures, mais il y a encore de la place au fond. Voilà, donc, je suis émue de parler de la mémoire, et Marie m'a dit, mais est-ce que c'est possible aussi de parler du pardon ? Alors, c'est un thème qui se glisse l'un dans l'autre. Parce que nos mémoires, elles commencent à l'aide sur la terre, par notre incarnation. Le moment où on s'incarne. Alors, on peut être conscient ou non. Je sais que dans certains séminaires que j'ai donnés, entre autres, mon fils qui prépare ses stages avec nos aramants, il a revécu son incarnation. Il s'est senti vibration entrée en conscience dans mon ventre. Moi, je sais qu'au moment où je l'ai conçu, je savais que je concevais un fils, mais je n'ai pas perçu comme lui s'est perçu, s'incarner sur la terre. Donc, il a cette mémoire, et il a revécu dans un séminaire, une mémoire ancienne, il s'est vu, moine, au Tibet. Et c'est un enfant qui, sur cette terre, j'ai envie de dire, il n'y a jamais rien eu à lui dire. Il est né avec un savoir. Alors, vous me direz, on a tous des savoirs, quand on est. Mais, certains ne le savent pas, ils sont prisonniers, à un certain moment, du désir des parents, et non pas de leur propre savoir. D'où l'importance de laisser chez l'enfant le désir vivre, pour que sa spontanéité puisse exprimer son désir, et ainsi devenir créateur, d'instant en instant, de son destin, et non plus manipulé par l'histoire. Mais, ça ne se passe pas comme ça. Notre histoire, elle est au-delà de nous. Elle nous habite sans qu'on le sache. Cet enfant, mon fils, ne pouvait pas aller dormir sans avoir terminé tous ses devoirs, toutes ses leçons. Et, il avait le goût d'amuser. À huit ans, il part seul en vélo, s'inscrire dans un conservatoire de musique. Quelques temps, quelques années après, ses soeurs me disent, « En fait, tu aurais pu nous inscrire. » Je dis, « Ça n'est même pas venu à l'idée. » J'avais un fils qui, lui, avait un savoir qui conduisait instantanément dans les lieux pour son chemin de vie, pour le réaliser sur cette planète, dans un chemin qui nous permet d'évoluer dans la conscience. La conscience, c'est ce que je suis, ce que je porte, ce que je sens. Ce sont mes cinq sens. C'est aussi ma réalité. L'homme est une femme de la terre. Être conscient, ça veut dire que je connais ce que je suis et je connais mon histoire et je sors du processus actif, réactif. J'invente ma vie. Mais avant d'inventer notre vie, on répète souvent. Ma grand-mère, en 1919, quatre enfants, elle part en Belgique. Mon père rentre au Québec. On a été entre les deux continents. Ma mère, en 1952, vient avec ses quatre enfants. Elle vient ici, en France, pour nous élever. Et moi, en 1975, je viens avec mes trois enfants en France pour les élever. Et toujours des femmes qui laissent leur mari au Québec et qui viennent en France pour élever leurs enfants seuls. Répétition de l'histoire dans un processus dont nous n'avons pas de connaissances. On l'a. Après coup, on l'a. Aujourd'hui, je suis capable de voir les scénarios qui se sont déroulés de 1919 à aujourd'hui 2014. Et aujourd'hui, mes petites filles ne répètent pas l'histoire. Mon fils ne l'a pas répété. Mes filles, il y en a une qui répètent. Ça fait partie de nous jusqu'à un moment donné qu'on dit dans la conscience « Stop ! » Ça, c'est plus ce que je veux dire. Je ne veux pas vivre ce processus répétitif où je me retrouve seule en tant que femme et où j'élève mes enfants seule. C'est mon histoire. Mais on retrouve cela. Je suis dans la thérapie maintenant depuis 1974 et j'en ai vu des gens. J'ai vu, je ne sais pas combien de personnes, mais j'en ai vu beaucoup. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand on rentre à l'intérieur de soi, ça se révèle. Ça se révèle d'une façon assez incroyable. Par exemple, je prends une personne qui vient me voir parce qu'en général, les gens viennent me voir pas quand ils vont bien, hélas. Ils viennent quand ils ne vont pas bien. Vous me direz, c'est normal, c'est quand on ne va pas bien qu'on commence à s'éveiller qu'on a envie de changer quelque chose dans notre vie. Tant qu'on va bien, tout coule, tout marche. Pourquoi changer ? C'est vrai. C'est quand on va grave. Donc j'arrive, une jeune femme qui est en dépression, qui est vraiment grave. Elle est propre de biologie dans un lycée de la Vétex en Provence et son médecin l'a envoyée vers moi. Et cette femme, elle pleure. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je dis, je crois que le mieux, ça serait de faire un séminaire parce qu'en une séance, on ne peut pas toujours retracer l'espoir de quelqu'un. Puis je ne voyais pas du tout pourquoi elle était tellement en dépression. Elle était dans un milieu aisé. Elle avait une fille merveilleuse, un mari merveilleux. Je ne comprenais pas pourquoi elle était en dépression. Et elle fait un séminaire. Et au moment où je dis abandonnez-vous, relâchez-vous, et vous avez 4 ans, vous avez 6 ans, tout d'un coup, elle pousse un cri et derrière son cri, elle se met à chanter. Et là, sa mémoire se réveille. À 6 ans, elle voulait être chanteuse. Et ses parents lui ont dit non, tout sera propre. Parce que l'artiste, ça ne gagne pas sa vie. L'artiste, ce n'est pas du bon monde. Artiste, non. Et on l'a conditionné à être propre. Ce qui fait qu'un moment de vie, cette mémoire qui est en plus dans le corps, elle vient frapper à la porte. Eh oh, tu l'as oublié, ton désir. Tu as oublié ce désir que tu avais, d'être chanteur. Et toi, tu ne sais plus encore pourquoi ça frappe à la porte. Ça frappe à la porte par un état, ça peut être une Christasse, ça peut être une Colombie-A-Tébrale, Christ-Bloc, ça peut être un accident de voiture. ça frappe à la porte de différentes façons. Le mal a dit, la maladie. Le mal, il dit. Mais ce n'est pas le mal, c'est souvent derrière cela le désir qui est enfoui en moi, très profond, de l'enfance, qui n'a pas pu se révéler et se mettre en mouvement. Quand elle a pris conscience, cette jeune femme, qu'elle retrouvait le champ, elle a suivi des cours et puis aujourd'hui, elle donne des concerts. Et aujourd'hui, je demandais des nouvelles d'elle parce que Marie l'a connue. Elle me dit, elle va très bien, on se fait quelques années que je n'ai plus de nouvelles. Elle va très bien, je la sens bien. Donc, dès l'instant, on retrouve une trace d'un passé enfoui qui nous étouffe et qu'on peut lever le couvercle, respirer, waouh, ça fait du bien. Et à partir de là, on peut vivre autrement son destin. Parce que qu'est-ce qui nous manipule dans ces mémoires ? C'est vraiment les histoires du passé qui sont enfouies en nous et qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas par exemple, je prends, ma mère est décédée il y a deux ans. Et il y avait dans son entrepôt, là où étaient entreposées ses affaires, parce qu'elle était dans une maison pour personne en fin de vie. Et on trouve, je trouve des livres d'un cousin. Et on me dit, mais non, ne lis pas ces livres, c'est que du sexe. J'ai écrit le libératif, je ne suis quand même pas à proposer de lire des livres d'un cousin qui a écrit aussi. Il dédie un de ces livres pour tous ceux qui ont été abusés sexuellement. Et ce livre, je l'ai lu il y a 15 jours quand j'étais en Tunisie à Djabba. Marchait dans la nuit et j'étais bouleversée. Et je me suis dit, ce gars m'inquiénait avec des ganglions, avec une histoire génétique difficile qui est devenue homosexuelle, il a dédié ce livre à tous ceux qui ont été abusés et raconte comment le fait d'avoir été abusé l'a conduit durant toute sa vie à vivre dans des histoires. Il raconte très bien son livre, ça s'appelle Marcher dans la nuit, c'est un très très beau livre, c'est très très bien écrit, c'est un peu dur, mais aussi c'est les bas-fonds de la conscience qui à un moment donné se révèlent. Et dans une famille, on a plein de fantômes et il est important de connaître nos fantômes pour ne pas les transmettre à nos enfants. dans le ménage de l'affaire de maman, je trouve un papier avec plein de noms d'artistes de Tunisie qu'elle voulait faire venir au Québec. Or moi, c'est par le plus grand des hasards apparemment que je vais aujourd'hui en Tunisie faire des reportages. Et comment c'est venu que j'étais amenée à faire des reportages qui est très très fatiguée. Et vous savez, dans la nuit, on peut faire confiance à la rencontre, c'est la rencontre qui nous révèle notre destin. Plus on va vers l'autre, plus l'autre peut venir vers nous et plus dans la relation, la communication, il y a une parcelle de notre mémoire qui peut s'éveiller, se révéler et équilibrer l'énergie dont nous sommes porteurs. Donc, j'étais très émue, j'ai dit à mon frère et ma soeur avec qui on rangeait les papiers, ça c'est pour moi. Bon. Et j'écris à mes amis de Tunisie. Donc, une dame vit encore et elle est une des grandes dames qui a fait beaucoup pour l'histoire de la femme en Tunisie. Donc, moi, entre-temps, j'avais depuis deux ans, j'ai commencé à réaliser un livre qui s'appelle Parole de femme de Djerba, aujourd'hui, hier à aujourd'hui. Et je me dis, dans cette mémoire, je ne savais pas que ma mère était reliée à la Tunisie parce qu'on communiquait peu. Elle était au Québec, moi j'étais en France, avec une femme qui avait une forme d'austérité assez rigide. Le Québec est un pays où on a été élevé beaucoup, beaucoup dans le catholicisme avec une grande fermeture. Donc, ça donnait des enfants qui étaient assez révoltés. Ça donnait après tout un pays qui a été assez révolté. C'est pour ça qu'on emploie les termes d'église pour ceux qui sont allés au Québec pour l'Utermer, l'Utercolis et etc. On emploie les termes de l'église pour ce qu'on appelle sacrés, mais c'est pour nous défouler d'une oppression qui était là pendant des siècles et des siècles. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que je découvre tout le monde dans les papiers des gens qu'elle voulait faire venir au Québec, qu'elle n'a pas dû faire venir puisque j'avais les numéros de téléphone, les adresses. Et aujourd'hui, je vais en Tunisie invité par une journaliste parce que j'étais excessivement fatiguée qui m'a proposé d'aller en Tunisie écrire des reportages en échange de la gratuité dans des thalassos. Et j'ai commencé à écrire au lendemain de la Révolution. Je suis arrivée deux jours après la Révolution, il n'y avait personne. On était trois personnes dans l'hôtel et il y a un Tunisien qui m'a amené un peu partout. Donc j'étais dans les familles, j'ai parlé, j'ai communiqué et j'avais le sentiment de reprendre le film de mon père qui lui aussi avait fait beaucoup de reportages à l'époque en Tunisie. Et je lui ai dit dans ces mémoires d'enfants qu'on ne connaît pas, ça va se révéler au fur et à mesure du destin si je suis curieux de mon destin. Parce que si je suis curieux tous les soirs on me met dans la télé et je regarde les feuilletons, je ne vis pas. Je suis dans une procuration d'autrui. Je ne suis pas dans mon destin. Mon destin c'est parce qu'il s'involte. C'est parce que j'ai le courage de l'inventivité et de la curiosité. Alors, dans nos mémoires le plus difficile c'est quand il y a des histoires enfouies où on a du mal à pardonner. Alors, le thème du pardon est plutôt complexe parce que pardonner Marie m'a demandé de parler du pardon ce soir. Parfois en croire avec la tête qu'on a pardonné. Vous connaissez tous le Ho-Ho-Polum qui est magnifique et on envoie de l'énergie de paix et on se pardonne et on pardonne à l'autre. Mais il y a des situations collectivement comme individuellement qui sont difficiles à pardonner. Il y a des trahisons, il y a des rancœurs avec mon cœur, il y a des déceptions profondes, il y a des trahisons. je vis avec un homme ou un homme qui est avec une femme qui a une maîtresse ou qui a un amant, tout s'écroule. Il y a plus de possibilités de vivre sa propre histoire comme on l'avait entendu. Les réalités que j'ai de l'autre, elles n'existent plus. Je suis dans une relation où je fais complètement confiance à mon époux et tout d'un coup je découvre mais qu'il a eu une vie parallèle pendant des années et des années et ça s'effondre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux pardonner qu'il m'ait menti ? Parce que la plus grande trahison c'est le mensonge et puis c'est la blessure que ça gaffe à l'intérieur du corps. Et cette blessure elle va se manifester pour beaucoup sur cette planète par des maladies dégénératives. Que ce soit des maladies Parkinson, Alzheimer moi j'ai vraiment à la fin de vie était plutôt Alzheimer je me suis dit pourquoi ? Je me suis dit mais oui elle ne parle pas ses émotions elle ne dit pas ses émotions et avec des années qui ont eu la maladie d'Alzheimer on s'est dit mais elle ne parlait pas parce qu'il y avait une rigidité et elles enrouissaient leurs émotions. Donc à force d'enrouir ses émotions pour être dans le devoir pour être dans le bien-faire pour être dans le regard que l'autre va porter sur moi donc je ne vais pas oser être moi je ne vais pas oser dire ce que je pense je vais tout refouler mais à un moment donné ce que je disais tout à l'heure le corps parce que j'ai trop refoulé et bien il pousse il pousse et puis ça se traduit par un mal à dire on n'est pas sur terre pour être malade on n'est pas sur terre pour souffrir on est sur terre pour vivre le bonheur de l'être on est sur terre pour vivre dans la joie dans le plaisir de nous donner de créer et de laisser notre imagination créer de partager de partager nos richesses d'arrêter d'avoir peur de lâcher la peur d'oser vivre ce que nous sommes en stoppant la peur parce que la pensée qu'est-ce qu'elle est ? la pensée elle est créatrice donc si je suis en train de créer du négatif je vais recevoir de l'un sens ou d'une autre on est manipulé par notre histoire le père qui a peur que sa fille prenne un soleil ça s'est arrivé quand on était à la modègue et que la petite finalement elle a réussi à avoir un soleil et qu'il prédit à l'avance qu'elle aura un accident le premier jour où elle va s'en servir qu'est-ce qui se passe avec elle c'est tellement enregistré qu'elle a l'accident c'est pas très grave elle était avec ma fille elles sont revenus à la maison elles étaient rentrées l'une dans l'eau ils m'ont fait le vélo le soleil ça ne veut pas en tirer le problème je lui ai dit tu as vraiment fait plaisir à ton papa parce qu'on inscrit et nous-mêmes nos parents ont inscrit en nous des scénarios que l'on joue mais on ne sait pas que c'est inscrit en nous c'est quand on les joue à force de répéter ah j'apprends de mon histoire moi j'adore les hommes mais je les aime vraiment beaucoup mais plus ils sont malheureux plus je fais ça ils peuvent sortir de prison l'hôpital je les prends dans mon lit ça c'était autrefois quand même et puis après j'essayais de leur donner vie donc un c'est la peinture parce que c'est dans le monde de l'art l'exposition d'art l'autre c'est des bijoux j'ai tout fait avec les hommes je connais le porte-parole de leur créativité donc à un moment donné j'ai quand même je me suis dit stop ça suffit et je vais travailler un petit peu sur moi pour essayer de comprendre ce scénario d'où il vient mais il venait d'une mémoire enfouie j'ai demandé à ma mère de poser des questions quand elle était enceinte de moi elle a perdu deux frères un qui s'est venu sous ses yeux et l'autre qui avait la tuberculose elle me portait avec cette souffrance cette blessure où elle n'avait pas pu sauver ses frères et moi enfin dans le ventre qu'est-ce qui se passe dans le ventre de nos mamans qu'est-ce qui se passe dans le ventre de nos enfants ben ils reçoivent ils ressentent et j'ai ressenti tout cela mon premier amoureux j'étais à Montréal lui il était dans le bas du fleuve du côté de la Gaspésie je devais le rejoindre mais quand je passais mon bac mes parents n'avaient pas voulu que j'aille et la nuit je me réveille et je pousse un cri je le vois en train de se noyer je réveille toute la maison et on me dit oui toi et tes intuitions on ne va pas te coucher et je ne pouvais pas me coucher le lendemain je passais mon examen tant bien que mal et je rentre et ma mère m'attendait le soir elle était en arme ton copain ne se retrouve pas parce qu'on a mis huit jours avant de retrouver son corps et quand on l'a retrouvé l'heure à laquelle il était décédé où je pouvais plonger dans le fleuve où je ne pouvais rien faire puisque j'étais à Montréal avec lui qui était du côté de Saint-Jean-Fort-Joli et bien c'était une grande blessure de ma mère de moi comme si on doit revivre nos histoires pour que la conscience en nous pacifie et pardonne pardonne à la vie ces traumatismes que l'on porte et dont on ne veut plus pour vivre heureux parce que les énergies qui sont en nous vont se révéler par les anecdotes de nos quotidiens une professeure qui vient me voir elle est prof dans une école maternelle et elle n'en peut plus elle a quoi malade et elle ne sait pas ce qu'elle a et je au bout d'un moment elle pousse un cri de colère et de haine à sa mère elle s'en veut je dis non, non ta mère tu l'aimes mais il y a des attitudes de ta mère que tu n'aimes pas il ne faut pas tout confondre qu'est-ce qui nous a blessés ce n'est pas notre mère tant elle elle, elle est amour dans l'absolu mais les attitudes qui nous ont cassés qui nous ont castrés qui nous ont envenimé la vie ce sont ces attitudes qui font de nous des êtres en difficulté et là il faut qu'on en sorte donc elle a soigné sa blessure et elle n'a plus eu mal ou foi elle voulait rencontrer un homme elle n'a plus le rencontrer alors que jusque-là la colère en fouille dans son corps était trop forte elle ne pouvait pas rencontrer d'homme une autre histoire de mémoire aussi un prof d'un homme qui vient en stage et en plein milieu du stage il part en plus grand je ne sais pas où il part je dis mais où tu vas je veux le soir je veux le partir il revient avec des pastels des papiers il se met à dessiner aujourd'hui il vend cet amour dans toute l'heure donc tout ça c'est des mémoires qu'on porte en nous et c'est pour ça qu'il y a un travail intérieur que l'on fait c'est pour rencontrer cette mémoire pour pouvoir lâcher la blessure initiale ou originelle de notre incarnation où on n'a pas la connaissance de la conscience du chemin qu'on a absolu alors ce qui est intéressant c'est de voir que plus on se connait moins on va être piégé par cette mémoire et plus on va pouvoir pardonner parce que si on se connait l'amour est quand même plus fort en nous que la haine à moins d'être complètement malade il y en a qui se qui aïe ce qui aïe je pardonne dans les villages on voit ça je ne pardonne pas moi je vois une dame que je sois je ne peux pas lui pardonner non c'est terrible 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 non mais vous savez pas vous ne pouvez pas comprendre je ne peux pas lui pardonner qu'est-ce qui s'est passé on ne le sait jamais réellement c'est souvent pour des anecdotes des gens de voisinage qui n'ont pas été bien mis en place par le cadastre on se distingue et on fasse des vies en procédure or la procédure elle vient du malentendu d'une non communication d'une parole qui n'est pas prise en main si je prends en charge ma parole je ne veux pas être procédurière personnellement la procédure non quand en 96 l'épreuve alors l'épreuve la grosse épreuve de ma vie c'est quand j'ai été déclarée secte alors que je vis toute seule que je n'ai absolument pas de groupe autour de moi et qu'un mari jaloux parce que sa femme l'avait quitté d'aller porter plainte à la préfecture et je me suis retrouvée du jour au lendemain sur la liste en 1996 et tous les amis me disaient des portes pleines portes pleines portes pleines et je me suis dit stop pourquoi ça m'arrive donc là j'ai fait le psychanalyse pendant deux ans trois ans quatre ans plus tard et je me suis dit pourquoi ça m'arrive bon j'ai essayé de comprendre dans mon histoire mais je n'ai pas joué parce qu'on n'a pas forcément tous les fantômes qui peuplent notre quotidien on ne les a pas forcément mais je me suis mise à méditer à prier je me suis dit au réunion de mon village à m'intégrer de plus en plus et puis c'est là où on voit la force de l'amour à un moment donné il y avait tout le canton qui était là il y a un conseillère général qui déjouerait ce soir pour remercier madame Olivier et pour le travail qu'elle fait avec nous dans le village en invitant des artistes en créant des liens avec des peuples de nations différentes alors moi j'étais très émue d'être remerciée mais comme on était toujours en déficit et là j'ai fait j'ai un peu choqué les copains j'ai dit oui mais d'accord je remercie de me remercier mais je voudrais comprendre pourquoi on est toujours en déficit et comment faire pour avoir des subventions et bien vous voyez-t-il ce que l'on pense spontanément sereinement l'association recevait 15 jours après un chèque de 1000 euros pour pouvoir faire face aux difficultés d'accueil des Amériens donc c'est il y a quelques années il y a 3 ans ils sont venus pour la première fois donc être soi quand on est dans la certitude que notre parole a un pouvoir de transformer la vie parce que les épreuves qui nous arrivent c'est pas pour rester dedans coincé ce sont qu'on a sur cette fenêtre des énergies qui nous sont confiées et ces énergies elles sont reliées à des temps immémoriaux jusqu'au démarrage de sa cellule mais qui a la mémoire du démarrage de sa cellule moi je ne sais pas je ne l'ai pas quand j'ai rencontré André Poirier au Québec mon corps a changé de vibration je me suis sentie tout à fait légère et tout ce à quoi je croyais qu'enfant est revenu alors j'avais tout jeté j'avais jeté Dieu les croyances mais là tout d'un coup dans mon corps ça passait par le corps l'énergie passait par le corps et là j'ai eu la certitude que notre vie sur terre elle se poursuivait à l'infini j'ai trouvé que c'était magnifique par le temps un peu compliqué de dire qu'à l'infini il fallait oeuvrer pour le grand cœur mais c'est la vie c'est l'aventure et on y est tous dans cette aventure alors c'est comment transformer les énergies qui nous sont confiées auxquelles nous sommes reliés pour absolument pardonner à ce passé difficile qui à certains moments ronge dans le sang et on ne sait pas pourquoi on ne sait pas pourquoi et puis c'est pas simple parce qu'en toutes les histoires en toutes les familles il y a des épreuves et ces épreuves sont reliées à des fantômes et plus on connaît nos fantômes plus on peut y faire face d'où l'importance comme le disent nos amis amérindiens de prier pour les ancêtres de bénir les ancêtres parce qu'en bénissant les ancêtres la vibration qu'ils portent avec nous nous avec eux elle se délie et elle permet à la vie d'être un peu plus légère au quotidien d'où cette importance de connaître un tout petit peu notre histoire mais parfois on ne la connaît pas mais j'ai toujours insisté dans mes stages pour que les personnes même les personnes qui avaient été adoptées arrivent à trouver un peu leurs origines parce que quand on sait ses origines il y a beaucoup d'explications au quotidien qui deviennent beaucoup plus lisées beaucoup plus transparentes et où on souffre moins de savoir moi quand j'ai su dans mon histoire que ma mère avait eu deux frères qui étaient décédés pratiquement sous ses yeux en l'espace de quels jours j'ai mieux accepté mon histoire j'ai mieux accepté ma relation avec les hommes après j'ai fait un travail en auriculothérapie pour comprendre pour dénouer pour lâcher pour changer parce que si le thérapeute est là c'est pour aider la personne à transmuter et j'ai été formée par l'énergie du ciel mais aussi sur la terre parce que j'habite quand même la terre et j'ai les pieds sur la terre donc je ne dis pas l'énergie du ciel parce que ma relation avec André Poirier elle est vibratoire elle est télépative et elle est beaucoup reliée aussi à la sexualité parce que c'est un homme qui pour transmuter l'énergie de la terre est entré dans la sclérose en plaques et ne marchait plus du tout je vous raconte cette anecdote parce que mon dernier livre est sorti il y a deux semaines les caravagnes du temps c'est un livre il faut être ouvert il m'a dit on est 2000 ans en avance donc 2000 ans en avance c'est quand même par rapport à l'humanité actuelle où le sexe est galbaudé on fait l'amour on ne sait pas trop très bien pourquoi comment est-ce qu'on a du plaisir est-ce qu'on se reliait au cosmique point d'interrogation tout ça serait parti de la mémoire de l'humanité et là cet homme était malade et je suis partie en Grèce tous les jours je marchais je priais je demandais au ciel sa guérison rien rien du tout parce que le ciel il ne répond pas toujours il faut vraiment lui dire oui c'est ça que je veux ils sont parfois difficiles dans les réponses moi je le vois au niveau des patients il y a des fois ils ont des grâces mais des fois il n'y en a pas ils ont aussi leur travail à faire on ne peut pas tout mâcher le travail de chacun pour que chacun fasse son travail la conscience elle est individuelle et à la fois collective le dernier soir à Athènes j'étais dans le restaurant puis je viens boire je viens manger je suis une bonne vivante je prends un verre de vin puis tout d'un coup je vois André dans son corps spirituel devant moi comme je ne vois plus c'est bouleversé je casse mon verre et là je sens la joie la joie dans mon corps ne va plus pouvoir rester de mou donc je vais m'allonger et je sens tout mon corps s'ouvrir à l'énergie cosmique et ça c'est une expérience magnifique parce que là on sent tout l'amour tout l'amour de l'amour si je peux dire tout l'amour de Dieu si vous y croyez mais tout l'amour de l'amour de l'univers tout l'amour du cosmique ah j'essayais il est guéri j'étais sûre que je l'ai guéri ah non je ne dis pas 7 mois à faire des exercices de yoga 7 mois où son corps énergétique est venu se recentrer grâce à mon clitoris grâce à mon vagin et où j'ai vu que le sexe de la femme permettait à l'homme de guérir et un jour j'ai senti qu'à travers son corps énergétique son corps physique remarche donc ça paraît complètement farfelu et pourtant c'est la réalité d'une vérité que j'ai vécue que je raconte dans les caravaniers du temps que vous pouvez j'en ai amené que de ce soir mais vous pouvez le trouver dans ce livre qui se vend à la FNAC et chez Amazon mais tout ça c'est pour dire qu'on est tous amenés à vivre des expériences hors celui si on est capable de lâcher prise à nos préjugés parce que qu'est-ce qui coïnce sur cette terre c'est le préjugé qui fait que celui qui est différent on a du mal à l'accepter on a du mal à le rencontrer on a du mal à communiquer avec lui et on le voit partout 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 la peur de la différence est immense il n'y a pas besoin que je vous fasse des grands discours là-dessus on le voit comment peut-on lâcher la différence cette peur de la différence comment peut-on la lâcher par l'amour mais aussi par la connaissance aussi par l'éducation aussi par l'apprentissage et l'apprentissage du corps si on apprend aux enfants moi quand je prends des enfants contre moi des tout petits nouveau-nés et que je les magnétise ils sont tellement réceptifs j'ai l'impression d'entrer dans le ciel et eux sans doute rentrent sur la terre puis simplement en les prenant contre moi une séance parfois deux séances ils vont mieux donc cette énergie d'amour elle est là il suffit de s'y ouvrir pour la laisser pénétrer en soi et guérir de notre difficulté à exister parce que ce que nous dit actuellement la terre c'est on a envie de bonheur on a envie de bonheur mais c'est tellement compliqué parce qu'il y a la crise parce qu'il n'y a pas de travail moi je disais l'autre jour dans une prière il y a quelque temps tu mens Dieu il n'y a pas de crise c'est en nous qu'elle est la crise il n'y a pas de crise au niveau de l'éternel c'est nous sur la terre qui n'arrivons pas à mettre en place cette ouverture de coeur que nous avons à certains moments à l'autre moment ça prête à l'autre moment là à l'autre moment ça prête comment la faire passer pour que ça soit toujours en place au quotidien et qu'on devienne des humains voyageurs de l'espace dans le temporel parce que l'espace c'est le temps c'est notre mission nous sommes sur terre incarnés c'est le verbe de ce réchaire l'espace cosmique c'est un jour on va laisser notre corps pour en partir et plus on a la connaissance de ce que l'on est en tant qu'énergie plus on va pouvoir s'éveiller cette énergie et j'ai envie de dire la reconnaître en faisant partie de nous dès aujourd'hui on n'aura plus peur de communiquer avec l'espace cosmique au quotidien donc cette mémoire le pardon c'est pardonner c'est nous donner par le don nous donner par le don et puis il y a des moments où on ne peut pas et c'est d'accepter où on ne peut pas c'est de pas se le juge c'est de sortir du jugement c'est de sortir de l'action réaction je disais à une femme l'autre jour qui est venue en stage et pendant qu'elle était en stage elle devait faire le stage avec son mari mais son mari elle était religieuse moi à un moment donné dans le stage je dis il n'est pas venu faire le stage parce qu'il est en manque il n'est pas là avec des poids elle me dit non non c'est tu sais je le sens elle est rentrée chez elle effectivement comme on dit au Québec c'était bien facté c'était bien vraiment c'est bien et là elle était affolée affolée bon depuis il a accepté d'aller voir un thérapeute masculin parce que moi je me dis que je ne voulais plus le boire qu'il aille voir quelqu'un d'autre un homme et que il se soigne mais c'est pas évident parce que on est pris il venait d'être licencié il n'a pas accepté son licenciement c'est très très dur quand on a 60 ans 58 ou 60 ans fin de carrière qu'on vous dise que vous n'êtes pas compétent qu'on vous envoie ailleurs et je comprends qu'on puisse avoir envie de boire parce qu'on est dans un état second et puis on refait le monde ou on ne refait pas le monde ou enfin on se détruit aussi donc c'est pas simple parce que les forces de destruction sur la planète elles sont vivantes on le boit on est toujours dans à la limite de faire exploser la planète on est dans une guerre individuelle et ça se transmet collectivement parce que la guerre individuellement se transmet collectivement si on savait la responsabilité que l'on a moi je dis toujours c'est dans ta cuisine tu apprends à aimer donner à ton mari les enfants quels qu'ils soient même s'ils ne sont pas comme tu aimerais qu'ils soient si tu les aimes dans la différence et que tu respires et que tu ne rates pas et que tu ne critiques pas tu mets de la paix en toi tu mets de la paix autour de toi et cette paix elle rayonne vous savez comme moi qu'il y a des expériences conquêtes faites en plusieurs villes là où il y a des groupes de méditation moins de violences moins de criminalité plus de paix plus d'amour donc on est responsable aujourd'hui de ces énergies qui nous sont confiées de ce pouvoir qui nous est confié de transmuter à Djerbar j'ai assisté il y a 15 jours à une assemblée qui s'appelle par un groupe que vous connaissez peut-être une association qui s'appelle TEDx et c'est une association qui est internationale c'est construisant un monde meilleur et échanger et il faut en venir des personnes de ma génération qui architectes qui écrivent un écrivain ou sociologue par un jeu pour dire la vie elle vaut la peine mais pour cela il faut lâcher tous ces scénarios qui ont notre mémoire et qui font de nous à un certain moment des gens qui avons peur des gens qui nous laissons manipuler par nos émotions au lieu de créer avec nos émotions l'art c'est créer avec émotions l'artiste il crée avec son émotion je ne dis pas que dans sa vie quotidienne j'ai été journaliste d'art pendant des années dans sa vie quotidienne je ne sais pas toujours au même niveau mais quand on commence à cheminer à l'intérieur de soi on a le désir d'unifier ce qui est en nous avec le quotidien donc l'effort c'est aussi ce qui fait notre force et notre force c'est ce qui nous donne notre pouvoir et notre pouvoir c'est ce qui nous donne notre place et notre place c'est ce qui nous relie à l'amour et l'amour c'est ce qui nous permet communiquer ce soir les hommes avec les autres je vais vous laisser la parole voilà c'est ce qui nous permet de communiquer les hommes avec les autres et je vais vous laisser la parole parce que je crois intéressant de pouvoir échanger et de continuer à communiquer dans cette ouverture aujourd'hui vous avez peut-être des questions à poser sinon je vais reprendre la parole je peux encore cheminer sur ce thème mais peut-être que vous avez des questions qui vous tournent les pines dans la tête que vous voudriez poser alors qui commence avec Marie on avait déjà parlé des énergies qu'on peut avoir on a des énergies positives et négatives et le négatif comme tu l'as dit Marie-France ça se communique comme le positif et c'est ce qui peut provoquer une guerre à l'autre bout du monde oui c'est ce que tu essaies de dire oui c'est ce que j'essaie de dire et effectivement si on envoie moi je bois par exemple tous les pratiquement tous les matins j'envoie de l'énergie de vie à mon village mais si par hasard je me suis couché tard j'ai fait la fête et que je me lève un peu endormi ou petit tubant ou pas vraiment mais un petit peu de règle et puis que je descends au village là il faut avoir toutes les peines et misères de tout un chacun c'est mon cancer c'est ma prostate c'est ma colonne c'est ma mère qui est à l'hôpital elle a eu moi j'étais l'autre jour dans une maison de retraite faire du magnétisme à des gens qui ont une maladie de la peau c'est vrai ça me bouleverse parce que je me dis non on n'a pas à vivre comme ça on a à se prendre en main le créateur il est là pour sanctifier en nous la vie mais si on se laisse piéger par trop de douleur par trop de souffrance d'une pensée négative et des fois on ne peut pas faire autrement moi je vois des femmes qui ont eu confiance dans leurs hommes ou dans leurs enfants je pense à des mères où les enfants ne parlent plus à leur mère à leur père c'est douloureux c'est difficile alors comment relier la vie dans ces instants ça demande beaucoup de souffle c'est pour ça que le yoga vous permet de respirer et de vous détendre pour pouvoir faire face à un esprit qui va se transmuter dans l'amour et qui va pouvoir vivre autrement avec les siens mais on sait très bien qu'on est manipulé par des énergies négatives il suffit de regarder moi je regardais un soir les élections municipales j'étais à Gervain j'ai ouvert je disais c'est pas possible mais qu'est-ce que c'est cette malprétence des uns et des autres à se dire des choses tellement méchantes les uns et les autres que c'est ça qui nous gouverne alors peut-être que nous si on commence à se laisser gouverner par une pensée créatrice vivante imaginative et il y a aujourd'hui où il y a il y a Radon que tout le monde connaît mais il y a aussi dans chaque région en France enfin je sais dans ma région il y a des éco-villages qui se mettent en place il y a des habitats regroupés qui se mettent en place il y a des jardins qui se mettent en place ensemble donc il y a des mouvements de vie qui nous permettent de croire que l'humain a le désir de sortir de la pensée négative pour mettre en place une pensée créatrice joyeuse et légère et c'est un peu dans ce sens-là que cet été on continue je reçois un groupe d'amérindiens dans un projet qui s'appelle Amun Amun c'est un terme Innu les Innu ce sont les gens qui vivent dans le nord du Québec principalement au lac Saint-Jean à Mastoya qui s'appelait au point de bleu et qui viennent donc parler de leur tradition qu'ils respectent la terre donc on accueille Robert C. Krauss qui est assez connu comme étant un des hommes de sagesse chez les M.I.C. sa femme alors c'est le couple un peu modèle ils ont eu 5 enfants elle est médecine woman enfin femme médecine et elle s'occupe des plantes donc il y a un atelier avec les plantes du Canada et des plantes du Mont-de-Vent parce que l'objectif c'est d'échanger entre les Amérindiens et le pays mormandien puisqu'on fait partie du Mont-de-Vent donc il y a les concerts il y a les gens du Mont-de-Vent qui vont venir en concert et il y a Natacha qui donc elle chante Katia qui chante Nicole est honteuse Joanne est les plantes Robert est honteur et aussi c'est lui qui a l'élimp la Swet Lodge la Swet Lodge c'est la une de situations mise en place par les Amérindiens pour retrouver justement certaines mémoires c'est dans les pières chaudes et chacun c'est lui qui y est et les gens ont la une de situations avec lui mais vous pourrez prendre des clients et vous regardez sur le site vous avez une très jolie vidéo réalisée par ton ami Stéphane Stéphane qui est très jolie donc ça ça a lieu du 14 au 17 août cette année donc vous êtes tous les bienvenus vous pouvez dire une journée une demi-journée à un concert au bâton de parole qui se passe dans le Chapetouine le Chapetouine c'est la tente communautaire donc tous les tous les matins il y a un bâton de parole avec la parole donnée par Robert il y a des ateliers de Comte et il y a une vie sur le terrain on mange dehors on a un repas amérindien un repas mormandien et c'est un quelqu'un de local qui va nous faire de la cuisine parce qu'il y a trois ans on avait fait nous-mêmes mais là on a pu faire quatre minutes à cent repas on s'est dit que cette année on ne faisait plus parce qu'on ne peut pas profiter vraiment d'être avec les gens donc il faut savoir on limite aussi dans la connaissance d'une expérience qu'on revit donc ça c'est une des traditions amérindiennes amérindiennes puisque j'étais formée quand même par un amérindien entre les poiriers et deux parts amérindiennes et il a eu toute sa formation en Chine et au Tibet et en même temps il est complètement dans l'énergie chrétienne dans sa relation à l'armement il a eu un peu l'unité de toutes les traditions quand je travaille dans des rituels où je suis guidée énergétiquement je peux aussi bien rentrer dans une danse qui me semble être Sophie qu'une danse amérindienne avec les pieds ou parce que le corps est celui qui capte les énergies et la danse est un outil qui nous permet de beaucoup transformer l'énergie qu'elle soit vécue en relation avec le ciel ou même dans le plaisir que vous devez avoir à un certain moment d'exprimer votre vécu dans la danse donc pour résumer oui la pensée elle est l'autre jour à Jardin justement dans cette assemblée il y a une dame qui est venue de l'UNESCO qui est tunisienne et elle nous a dit actuellement on fait on prend soin du patrimoine immatériel de l'humanité et c'est très important elle a fait lever toute la salle et elle nous a fait faire une visualisation sur le patrimoine immatériel c'est à dire l'esprit la pensée et nous a fait envoyer des ondes positives au pays et à l'extérieur et j'ai trouvé ça assez incroyable qu'on puisse comme ça faire lever toute une salle de gens qui ne sont pas forcément dans le travail intérieur mais qui cherchent à vivre autrement et c'est ça qu'il y a sur cette terre actuellement on est plusieurs à pouvoir vivre autrement mais ça se passe dans la conscience individuelle de chacun parce que tant dans notre conscience c'est pas nettoyer on est porteur des ondes marécageuses du passé et ces ondes marécageuses du passé elles viennent monter à certains moments et quand elles montent trop elles peuvent provoquer un incident de parcours qui est parfois relié à l'histoire de famille dont on n'a pas forcément la connaissance mais on la vit et plus on connaît plus on peut délier en nous cette vieille histoire et remettre l'ancêtre à sa place et nous vivrons présents sans être porteurs de la vie de l'ancêtre et c'est important cette tradition qui fait que hier à aujourd'hui nous sommes des vivants en quête d'idéalité où l'idéal c'est de réaliser son désir en accord avec l'énergie qui est en moi et qui donne vie à l'amour que j'ai de la vie parce que plus j'ai de l'amour de la vie plus la vie elle va me répondre présente et ça c'est depuis toujours et qui que ce soit que vous rencontrez il y a toujours une belle histoire d'amour même si la vie nous paraît totalement banale il y a toujours une histoire d'amour en chaque être de cette planète merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501